Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Président du Conseil, chers collègues, ce débat sur l'état de l'Union à quelques mois de la fin de la législature a une résonance particulière. Je voudrais, Monsieur le Président, saluer votre travail et celui de la Commission européenne. Avec la crise, certains auraient pu prétendre aux solutions démagogiques. Vous n'avez pas emprunté cette voie. Vous avez travaillé à des mesures concrètes. L'année écoulée, pour la première fois, vous avez analysé les orientations budgétaires des États membres, les réformes qui sont engagées, et vous l'avez fait avec recul. Mais je rappelle, il ne peut et il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. Tous les États doivent être traités de la même façon. C'est une question de confiance vis-à-vis de nos concitoyens. Il faut tenir le cap. C'est d'autant plus important que les mesures qui ont été prises commencent à porter leurs fruits. Et je crois qu'il faut aussi le dire. La Lettonie est sortie de la crise. L'Irlande est sur la bonne voie. Au Portugal, le chômage baisse pour la première fois depuis des mois. En Espagne, de grands investissements sont en cours. En Grèce, le tourisme a bien repris cet été. Ce trimestre, la zone euro renoue, elle aussi, avec la croissance. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut ralentir et s'arrêter. Il faut poursuivre les réformes. La Commission, en tant qu'arbitre, a de ce point de vue une responsabilité. Nous devons attaquer la deuxième partie du match. L'achèvement du marché unique en fait partie. Vous l'avez dit ce matin et je le répète. Un marché unique plus abouti, c'est près de 1% de croissance en plus. Et je suis très modeste. Et cela ne coûte pas un euro d'investissement en plus. Nous avons obtenu un accord sur la reconnaissance plus large des qualifications professionnelles. C'est une victoire pour les Européens. À cela s'ajoute le travail que nous faisons sur le secteur financier, notamment avec l'union bancaire. Il y a bien sûr les réformes du budget et le MFF. Et ce que vous nous avez dit là, mon cher Président, il faut surtout le dire au Conseil. Nous avons accepté. Là où ça bloque, c'est au Conseil pour le moment. Et je crois, de nouveau, donc là aussi, vous avez encore des choses à faire et à convaincre. Et je vous fais confiance. Nous avons avancé avant l'été. Et j'attends du Conseil qu'il remplisse ses engagements pour qu'on puisse le mettre en œuvre, ce nouveau budget. Chers collègues, il faut des impulsions au niveau européen pour stimuler la croissance. Grâce à des législations et des investissements ciblés qui mettent l'accent sur la création d'emplois, il faut assainir encore nos finances publiques. Certains chefs de gouvernement l'ont fait avec courage. Ils ont pris des décisions indispensables pour le bien de leur pays et de l'Union européenne. Mais la sagesse budgétaire n'est pas une fin en soi. Il faut évaluer l'efficacité de nos décisions. L'économie n'est pas une science exacte. Et toutes les politiques ne sont pas efficaces. Et je crois que là aussi, il faut le reconnaître. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous pensions tellement aux services que nous avons oublié l'industrie. Or, je vous pose la question, où sont les services aujourd'hui pour la plupart ? Pas en Europe. Nous avons le devoir d'investir à nouveau dans l'industrie pour garder nos emplois. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est aussi cela le rôle de l'Europe. Chers collègues, la crise économique n'a pas seulement affecté nos institutions financières. Elle a aussi entamé la confiance des citoyens dans leur gouvernement. Et vous l'avez dit, la crise financière n'est pas due à l'Europe. C'est trop facile de dire que c'est à cause de l'Europe. Non, c'est à cause de l'Europe et de l'euro que nous avons sauvé, je dirais, les livrets d'épargne de nos concitoyens. Et je crois que c'est important. Et nos concitoyens se détournent avec ces discours des partis politiques traditionnels. Leur foi en l'Europe s'effrite. Les populistes de tous bords répandent des schémas faciles et réducteurs. Or, ce n'est pas la solution. Nous ne pouvons pas succomber au repli sur soi. Cela conduirait notre continent sur la pente du déclin définitivement. Dans huit mois, lors des élections européennes, le débat ne se limitera pas à une confrontation droite-gauche. La question portera avant tout sur quelle Europe nous voulons. L'histoire a démontré que l'Europe est le meilleur empart pour protéger les Européens. Nous le voyons bien. Pour que notre continent puisse exister, il nous faut une diplomatie européenne, une défense européenne commune, non pas pour faire la guerre, mais pour assurer la paix et aider les plus pauvres de ce monde. Moins il y a d'Europe, plus il y a d'échecs. Notre débat aujourd'hui a ce mérite. Il nous permet de faire le point, de voir où nous en sommes. L'Europe est sur la bonne voie. Pour assurer notre avenir, il faut des bases solides, respecter les valeurs que nous défendons et qui sont les nôtres. Notre Parlement est et restera un partenaire de la Commission pour construire cet avenir commun. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo.